Et bonjour à tous c'est Udi et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Hazlet Baby Challenge avec les saisons. Alors vous verrez que je n'ai pas autant d'avance que pour Dawn Lothario. Attends on va se présenter parce que toi il faudra peut-être qu'on paie chaud un jour. Tantation chaleureuse. Oui parce que j'ai moins d'avance sur ce let's play parce que j'avais moins envie de jouer. Puis moi vous savez je suis un peu comme le vent de porte. Du coup j'ai relooké un peu tout le monde pour les saisons. Vous ne verrez pas les trucs directement ici. J'avais dit que je relookrais les deux énergumènes là et finalement je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est pas grave. Du coup on avait ma petite fleur qui a grandi et je trouve qu'elle est juste adorable. J'adore le style qu'elle a. J'adore je trouve qu'elle est trop minie. Je la sentais bien celle-là. Je l'avais dit que je la sentais bien celle-là. Du coup on est où ? Oh punaise. Vous êtes où là ? Oh mon dieu mince 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 mince. C'est le directeur. Ah faut aller au lycée, aller au lycée, aller au lycée. Arrête de dormir Cléo, de toute façon t'as pas besoin de dormir, t'es un vampire. Célébrer, on s'en fout, on s'en fout, va au lycée. Toi va au lycée aussi. Enfin où tu veux, à l'école primaire, j'en sais rien. Dépêche-toi Cléo. Cléo qu'est-ce qu'il se passe ? Qui est mort ? Qui est mort ? Mais personne n'est mort. En présence de la mort. Ecoutez, je ne sais pas. Oui du coup, alors, il va falloir que je fasse quelque chose avec tout ça. Parce que nous sommes en été, pour l'instant, puisque je me suis dit que j'allais mettre l'été en premier, comme dans mon Legacy. Mais... Oh, elle fait du sport toute seule, elle est trop kiki. Elle est adorable. Mais le truc, c'est que bientôt, l'étoile, tout ça, je vais pas pouvoir laisser ça ici. C'est pas grave. Alors nous, on accouche quand ? Dans on ne sait pas combien de temps, donc c'est cool, on va accoucher dans cet épisode. J'espère que c'est un garçon. Parce que là, tout de suite, j'ai pas de prénom en tête. On a déjà le prochain papa qui sera Brant. Et ensuite, je pense qu'on ira sur Don Lothario. Du coup, alors, attends, toi, tu parles avec qui ? Avec Anas, mais toi, on t'avait mis sur Nobuya, c'est ça ? Voilà, je sais plus, je sais plus. Toi... Toi, t'es sur Kengo, oh la la, faut que je re-looker, ça va réussir. Et toi, t'es sur... Euh... Anas... Toi, t'es sur Anas. Oui, toi, t'es sur Anas, je t'avais mis celui qui avait le teint allé. Et toi, du coup, sur Nobuya qui s'est barré. Ouais, Nobuya, c'est barré. Ok. Donc toi, tu vas accoucher, je ne sais quand. Et après, on la refera tomber enceinte. Et je pense qu'en fait, on va... Ah, petite pause Esmeralda, c'est pour ça un peu d'argent sur le bord de l'évier. Je vais te donner. Euh... Alors, je pense que nous allons... Je me tâte. Soit je refais toute la maison. Soit... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop pour l'instant. Euh... On verra bien, écoutez. Selon ce que... En plus, on n'a pas beaucoup d'argent. Du coup, vu qu'on est en forme, on va peindre des toiles classiques pour mettre un peu d'argent de côté. Je pense qu'on changera carrément de maison. C'est dommage parce que vous aimez bien cette maison. Enfin, je sais que... Elle a beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de super bons retours sur cette maison. Donc bon, écoutez. Bon, après, c'est pas... Je pourrais faire des modifications. Mais ça ne correspond plus trop à ce que je voulais faire de base. Mais non, si ça n'a plus le voir. Non, mais je vous assure, ce n'est pas possible. Euh... Je crois que... On a combien d'argent ? Euh... Je crois que ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la maison maintenant. On va garder les meubles. Parce que... Si je fais ça et que j'appuie sur i... Non. Mais non, sinon, ce n'est pas drôle. Je vais mettre tous les meubles dans l'inventaire. Parce que comme ça, ça nous fera ça en moins à acheter. Ce qu'on va faire... Là, si je fais ça, ça ne me vire pas les Sims. Ça a m'énervé. Attendez. Barrez-vous tous. Allez, tous. Allez, va-t'en, Donne le tar... Donne, va-t'en ! Mais il est... Mais il est bête, celui-là ! Mais je vous jure. Donne, il a décidé. Euh, oui, moi... Va-t'en, Donne. Fais-toi foudroyé ou je ne sais pas. Appelez. Rappelle-le parce qu'il est trop bête pour... Non, lui, il préfère courir sous la pluie. Et bah oui, c'est vachement plus intéressant. Alors, euh... Comment vous dire ? Il s'est passé quelques petites choses. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais en train de faire à la maison, tout ça, j'ai filmé. Et on remercie mon logiciel de montage, enfin mon logiciel de capture vidéo, qui s'est dit, tiens, et si je coupais les trois quarts de ton épisode ? Voilà, donc merci beaucoup. Ce qui fait qu'en fait, on a loupé plein de trucs. Donc j'avais tellement... En fait, ça s'est passé du coup... Enfin, c'est pour ça que vous n'avez pas eu d'épisode la semaine dernière, parce qu'en fait, j'étais tellement énervée après ce logiciel de montage-là. Enfin non, après mon logiciel de capture, qu'en fait, j'ai ragé. Et du coup, je me suis dit, bah non, c'est mort, je retourne pas à l'épisode. Du coup, là, j'ai re-eu la motivation, de nouveau. Et en fait, là, c'est plus que j'avais pas... J'avais l'impression que ça me faisait un peu court comme délai, parce qu'on est dimanche. Et je voulais poster les saisons mardi et le A à Z jeudi. Ou vendredi... Non, vendredi, je voulais poster le A à Z vendredi. Sauf qu'en fait, j'ai toujours pas fait les saisons et j'aime pas rusher, genre, devoir tourner la vidéo et faire tout de suite le montage après. Enfin, j'aime pas me forcer, en fait. Du coup, on a changé de maison. Donc ça, je l'avais annoncé juste avant. Et en fait, j'ai voulu garder les petits bouts qu'il y avait au début de l'épisode 13, parce que c'était assez intéressant. Enfin, c'était marrant. Alors du coup, on a changé de maison. Donc, c'est à peu près le même style que ce qu'on avait avant, sauf qu'elle est modifiée et plus pratique, on va dire. Du coup, je vous le montre d'en haut, c'est sympa. Ici, on est du coup sur la pièce à vivre. Donc c'est les mêmes qu'on avait avant, j'ai vu de déplacer. Là, on a la chambre de la maman, avec une nursery ici. Donc on accède ici, comme ça, c'est plus pratique pour... En fait, c'est plus pratique parce que le bébé est pas loin de sa mère. Mais s'il pleure, elle peut continuer à dormir pendant que, pour l'instant, on a Cléo qui est un vampire. Elle peut aller s'occuper du gosse la nuit. Du coup, c'est cool. Ensuite, ici, on atterrit sur une salle de jeu pour les enfants. Donc on peut faire des activités, des jeux, tout ça. Là, on a le dortoir des enfants, le dortoir des ados. Sauf que là, maintenant, on a quatre ados, donc c'est un peu l'inverse. Enfin, tout le monde dort un peu où il veut, là, pour le coup. Et là, le dortoir des bambins avec un pot et une baignoire, des toilettes ici, une douche ici. On a des toilettes ici aussi. Et là, on a une véranda pour faire pousser nos légumes. Et un truc pour faire du sport, pour faire des peintures, tout ça. Du coup, on a aussi... Alors, on a un bébé qui est né, donc qui est ici, en H et qui s'appelle, du coup, Hercule. Et Eve est enceinte de son premier trimestre, donc bientôt deuxième trimestre. Et celui-ci, c'est l'enfant de Brant, qu'on a dragué, du coup, la dernière fois. Donc attendez, ça va s'afficher. Brant qui est ici. Et du coup, je me disais que le prochain bébé, ce sera soit Brant, parce que du coup, je trouvais ça marrant, soit Don Lothario, pendant qu'il est encore assez jeune. Et on avait aussi, après, d'autres prétendants qu'on pourra voir. Mais pour l'instant, j'avais ces deux-là en tête pour la suite. Du coup, j'ai fait des relookings aux petits amis potentiels des filles. Donc alors, lui, du coup, c'est Nobuya. Je pense que ça a beaucoup changé par rapport au truc d'avant. Je crois que c'est lui qui avait les... Enfin, je sais plus. Elle est très très jolie. Par contre, il faudrait peut-être que je joue, là, non ? Au bout d'un moment. Et j'ai fait des relookings aussi pour les petits amis de Daisy, là, et Esmeralda. Qui se trouvent ici. Donc on a Kengo, ici. Donc qui est le futur de Daisy. Et comment il s'appelle ? Anas, ici, qui est le futur de Esmeralda. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'était un de mes challenges de toutes les caser après. L'anniversaire de Gazelle, du coup, attendez, qu'on voit un peu ça, aura lieu dans trois jours. L'anniversaire de Fleur, on a largement le temps. Et il y a Cléo, où ça presse un petit peu. Et Cléo, du coup, elle, je voulais la caser avec Max Villareal. Ah oui, et du coup, j'avais mis Fleur à lui faire faire de la programmation, en fait. Parce que du coup, ça peut rapporter un peu d'argent sur la programmation. Et du coup, c'était pas mal. Ça, c'est un truc qui commençait à me saouler aussi. C'est qu'avec les saisons, j'ai l'impression que ça apportait beaucoup de bugs. Et du coup, ça m'énerve un peu. En tout cas, je trouve qu'ils seraient très mignons tous les deux. Je ne vais pas modifier son visage, je vais juste modifier sa carrière parce qu'il était très très fin. Et du coup, voilà, j'avais envie de modifier un petit peu, histoire qu'elle sorte avec des gars mignons quand même. Tu vois, tu commences à avoir soif. Sauf que là, on a un grand soleil. Ça, c'est vraiment pas pratique. Je sais que vous aimez bien que je fasse des vampires et tout. Mais en fait, le truc, c'est qu'après, c'est saoulant vu qu'on n'a pas d'argent pour aller les nourrir et tout. C'est pas pratique. Ah, tu as décidé de dormir, ok. Après, on mettra des sols un peu mieux dans la maison. Là, pour l'instant, on est sur du béton mais... Mwesmera, là, tu ne fais rien. Tu vas essuyer et nettoyer. J'ai vraiment les laisse, c'est très sympa à plus. Ok, salut. Par contre, t'es gentil, le tripose les assiettes par terre comme ça. Non mais tu t'es cru chez toi ou quoi ? Parce que c'est vrai qu'avoir déjà... On a combien ? Six enfants à charge, c'est pas assez quoi. Faut qu'en plus, on s'occupe des gens qui viennent dormir chez nous quoi. Ça, c'est le copain de Daisy quand même. Il est beau gosse. Il y a des petits beaux gosses. Allez, attendez. On va trouver une pièce tranquille, on ne va pas faire ça à la vue de tous non plus. Bah ici, il n'y a personne. On va discuter entre guillemets ici. Vampire, voir du plasma... Obligé à donner une grande quantité de plasma parce que là, on a soif. On s'en fout, il ne lui parle pas, mange-la. Avec ses yeux là, je trouve qu'elle est trop chouche. Ok, donc Cléo, elle mange, du coup c'est cool. Ah, toi tu es devant l'ordinateur. C'est une bonne idée ça. Web... Parcourir Simpedia. Notre petite pirate de l'informatique. Fonds d'investissement de l'Otario. Daisy, tu fais quoi ? Tu fais rien. Elle danse, non mais n'importe quoi. Tu prends une douche... Méditative. Fabriquer des objets d'été. Tiens, fais ça. Ah, mais elle fait ses doigts. Elle est trop chou. Gatelle, elle est trop chou. Tiens, fais nous de la petite déco pour la maison. Ce sera de la déco gratuite en plus. C'est pas beau ça. Les filles, il faut vous trouver des activités utiles quoi. Toi, bah écoute Daisy, tu vas te mettre à faire de la peinture. Parce que, écoutez, j'ai quand même... 4 à 2 là. Si je ne suis pas capable de... de ramener de l'argent avec les 4 là, c'est bon. J'aurais dû investir peut-être dans un deuxième ordinateur. Comme ça, il y en a une qui pourrait programmer et une qui pourrait écrire des bouquins. Oh non, je sais ce qu'on va acheter. Un établi d'ébénistes. Alors attendez, où est-ce qu'on va caler ça ? C'est une autre histoire. Pour l'instant, écoutez, le tapis de course, on va le mettre là. Voilà. Ça, ça peut peut-être nous rapporter. Je crois que c'est Cléo qui est pas trop nul en bricolage. Ouais, c'est ça. Cléo, Cléo... Demande un conseil. Qu'est-ce qu'elle va me demander ? Parfois, je suis tellement en colère que je ne sais pas quoi faire de moi. Comment je pourrais gérer les choses si je n'arrive même pas à... Fais du sport, parle-en à quelqu'un, crie dans un oreiller. Parle-en à quelqu'un. Ça va Cléo, j'arrive bien à monter ses trucs. Il y en a par contre. Elle par contre n'importe quoi. Elle un peu. Fleur un peu. Gazelle pas mal. Tiens, fabriquer un meuble. Un miroir. Fabrique un miroir. Elle fait ses devoirs. C'est nickel. Je crois que c'est elle qui a la meilleure note, non ? Ah non, c'est Cléo. Elle a un A. Elle a un C. Elle était vraiment nulle. Daisy, je sais pas ce qu'elle a elle, mais je n'arrive pas quoi. T'es inquieté de voir. Ça danse, ça danse. T'as fait quoi du coup, Gazelle ? J'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est une petite guirlande. Elle est trop chou. Elle me fait trop rire, cette gosse. Mais c'est tout mignon, ça. C'est mignon, Gazelle. Je suis contente. Deux dessins en étant inspirés. Tiens, on va prendre une petite douche. Militation. Pourquoi tu vas dessiner des formes ? Ah oui, dites-moi si vous voulez que je vous partage ma famille dans la galerie de temps en temps ou pas. Ou si vous voulez que je vous partage chaque enfant un par un. Ce qui pourrait peut-être se faire, faut que je vois. Ou alors je pourrais faire des regroupements, genre j'en mets 8 par 8. Faudrait voir. Si ça vous intéresse après d'avoir les enfants. Enfin, je sais qu'il y en a des personnages qui sont assez sympas. Genre Fleur, elle est sympa. Cleo, elle est sympa aussi. Bon, Daisy et Smyralda un peu moins, mais... Ou alors si vous voulez que je vous en partage une en particulier, n'hésitez pas. T'as fait tes devoirs toi ou quoi ? Non, tu fais pas tes devoirs. Fais comme ta soeur, qui est tout le temps en colère. En plus elle est malade. J'adore. J'aime bien ces trucs là. C'est un faisant pour tout le monde. Cleo, tu vas faire le ménage. Tu fais rien toi, non mais. Hallucinant. Hallucinant ! Tiens, sors les poubelles. Elle est pas finie. Mais non mais, Gazelle. Gazelle, il faut que tu ailles aux toilettes. Ça va faire tes devoirs avec les autres. Qu'est-ce qui vomit là ? Non mais t'es sérieuse, elle vient de le nettoyer ! C'est pas possible ! Devoir terminer. Nickel. Ça c'est de mauvaise qualité. Oh là là, c'est pas possible. Franchement Daisy, je suis désolée de te dire ça, mais t'es vraiment bonne à rien. Mais genre vraiment. C'est la niante à Hercule. Oh cool ! Bon, on va le faire venir. Alors... Plus de choix. Changer d'âge. Hercule, du coup, on va le mettre indépendant. Oh, il a les cheveux verts, bichette ! Et on va te changer... C'est le fils de qui déjà ? Kabir ? Attendez, je l'ai noté. Ah oui, Kabir. Moi j'espère qu'il sera mignon. Je pensais qu'il serait un peu plus... Un peu plus... Mat de peau. Mais bon, c'est pas grave. Vu que son père est un peu plus mat. Oh, il a l'air mignon ! Regarde ta tête ! Oh, il est plein de tâches de rousseur comme sa mère ! Il est trop chou ! Il est beaucoup trop chou ! Pour l'instant, j'ai envie de lui laisser les cheveux verts, je sais pas. Je me tâte. Non, quoi qu'il est... Plutôt Roux et Hercule. Oh, il est tellement chou, un Roux ! J'ai envie de lui mettre ça comme coupe, c'est mignon. Il est très choupi. J'adore cette petite salopette pour bambin. Je sais même pas si elle existe pour les Sims adultes, mais si elle existait, je crois que je la mettrais là aussi. Et voilà, j'ai fini le petit relooking de Hercule. Donc j'ai fait un truc assez simple. Je trouve qu'il est trop mignon. Voilà, je passe vite fait. Je pense que du coup, dans cet épisode, on va attendre que... Que Eve accouche. Ça nous fera deux enfants pour un épisode. Bah écoutez, c'est pas grave, ça rattrapera tous les épisodes. J'ai pas pu faire d'enfants. J'aimerais bien qu'elle ait des jumeaux au bout d'un moment, ça serait cool aussi. Mais j'ai pas envie de mettre le truc... Tu vois, toi ! Attendez, je l'engueule. Toi, tu vois, tu t'énerves. Ça, tu l'as fait, c'est dégoûtant, bah tu le manges. Non mais, Basile, je veux plus te voir. Si je t'ai fait... Attends, tu t'es pris un marteau dans l'oeil. Si je te fais partie de la maison, Basile, c'est pour ne plus jamais te revoir. Pour la peine, tu vas même nettoyer par terre, là. Tout ton bazar. À qui la compétence mouvement ? Oh mon dieu, c'est vrai que j'ai ce petit bout à m'occuper, maintenant. Alors, mon petit. Bah oui. Il est trop chou ! Je l'aime déjà. Toi, bah écoute, va pas te coucher, tu m'affané. Toi, grande toile classique. Toi, tu fais quoi ? Aller voir le bambin. Oh, ils ont gnangnang. Ah, ils sont beaucoup trop chou. Parfois, je suis tellement en colère que je ne sais pas... Ah, tu me l'as déjà dit ça. Alors, attends, toi, tu vas faire du sport. Bien, Smeralda, mets-toi pile là où j'essaie de prendre des photos, c'est génial. Mais du coup, oui, pour en revenir à l'épisode qui a été effacé, c'est dommage parce qu'il s'était passé pas mal de trucs, genre... Ah bah d'ailleurs, on est en automne. Donc vous voyez, on a passé tout l'été que j'avais mis. J'avais mis l'été exprès. Et en plus... J'avais mis... On avait fait une petite sortie avec... Avec Aurore et tout, c'était sympa en ville. Du coup, c'est un peu dommage, mais bon. Et ça, tu vois, mon fils ? C'est un brocoli ! Travail supplémentaire. Non, Cléo, non, pas du travail supplémentaire. Tu me fais un meuble. Tu me fais... Ou une petite sculpture, ça va décorer chez nous. Tu nous fais une sculpture d'éléphant, parce que j'adore les éléphants. Non, c'est ma grande passion. Ah mais on est dimanche, c'est bon ! Personne n'a besoin de se réveiller. L'école c'est nul, je devrais pouvoir commencer à travailler ou à mener ma vie. La société exige d'aller à l'école pour réussir. Voilà. Du coup, Eve en est à son deuxième trimestre de grossesse. Son troisième est dans 6 heures. Et du coup, elle va accoucher demain à midi, je pense par là. J'ai envie de changer le sol de notre maison. On n'est pas trop mal là. La cuisine, après, on l'avait bien améliorée déjà. Enfin, on avait bien acheté des choses un peu chères, donc c'était cool. On va voir combien ça coûte les pièces d'amélioration. Alors, j'ai essayé de faire mes devoirs pour l'école, mais j'ai trouvé les derniers exercices vraiment très dur. Je suis peut-être trop bête. Fais-toi aider par un camarade de classe. Ah, il faut que je fasse attention quand même à sa résolution de conflit. Pièces d'amélioration. Ça coûte super cher les pièces d'amélioration de cuisine et de plomberie. On va attendre d'en trouver. Ah, on va peut-être mettre ça pour laver les Sims plus rapidement. On va améliorer la douche. Après, on n'aura plus aucune pièce de plomberie, mais c'est pas grave. Nickel, Cléo ! Du coup, tu vas juste pouvoir aller réparer ça. Je suis désolée. Tiens, dési, puisque tu ne me fais rien. Oula, qu'est-ce qui est passé ? La responsabilité de Gazelle est compatible avec l'obtention du trait de caractère responsable. C'est bien ! Oh, on va aller au marché aux puces ! Oh, il faut qu'on passe dans l'enfant avec le Père Hiver aussi ! À ce qui parait, ça peut être vachement drôle, ça. Vu que je ne pourrais pas le faire dans mon challenge des saisons, je le ferai ici. Alors du coup, on a quoi comme petit meuble, les gars ? Oh, on a un grand canapé ! Marchandise. Il va me recaler. Je vais être intraitable en matière de négociation. Bon, je vous offre une réduction de 25% sur tout ce qu'il y a sur cette table. Oh, mais je m'en fous de ce qu'il y a sur ta table ! Moi, je voulais des réductions là ! Asmeralda, tu m'expliques à quelle heure c'est quelque... Enfin, c'est quelque chose de normal de venir ici et de se mettre à... Appuyer, quoi. Non mais toi, tu arrêtes, tu dragues lui. Approche-toi un peu, Asmeralda. À 300 mètres, c'est pas possible ! Drôle, faire... Arrêtez une histoire drôle. Tu sais quoi, vas-y, rentre. Moi, je m'occupe d'Esmeralda. Amour, offrir une rose. Oui, ça passe, ça passe ! Amour, complémentez l'apparence... Donnez... Et c'est d'embrasser celui-ci ! Premier baiser... Non, déjà. C'est... En fait, c'est... C'est héréditaire, en fait. Enfin, c'est... Esmeralda... Ah oui, d'accord ! Il me faut trop rire, les six ! Il me faut trop rire, les six ! Il doit être son petit ami ! C'est bon ? Je viens de caser Esmeralda en 203 mouvements, c'est un truc de ouf ! Allez, c'est parti ! Non, mais c'est bon ! Merci ! Non, c'est cool ! Ça me fait une en moins à caser ! C'est bon, c'est ton petit ami, tu pourras te marier avec lui et tout, y'a aucun souci ! Pfff, je m'occupe de Daisy, ça c'est autre chose ! Et Cléo, le problème, ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait, elle ne vit que la nuit exclusivement ! Donc je me dis que Cléo, la solution, ce serait éventuellement de transformer Max Villareal en vampire ! Je pars dans des trucs, laissez tomber, quoi ! C'est pas évident ! J'ai un peu mal à la gorge, je suis désolée ! Parce que j'ai beaucoup parlé ! Euh... Cléo, tu fais quoi dehors ? Ça va, en fait, je la laisse, elle s'en occupe pas mal de son gosse quand elle en a qu'un, en fait ! Max Villareal va arriver ! Ah mais oui, c'est vrai que Max Villareal, en plus, c'est un jeune adulte ! Oh non, il est triste ! Par contre, Max est habillé n'importe comment ! Tiens, d'ailleurs, je voulais regarder un petit truc vite fait ! De notre arbre généalogique ! Ah du coup, toi, t'as eu ton enfant ! Qui est un enfant qui s'appelle Maxime ! Ah oui, c'est vrai ! Et Aurore avec son enfant qui s'appelle Lewis ! Euh non ! Sébastien ! Mais du coup, on le draguera dès qu'on pourra ! Bon, par contre, Eve, t'es un peu gênante ! À venir regarder ! Toi, Daisy, tu vas prendre une douche ! En buée ! Et on va aller te faire avoir un petit rencard avec ton copain, là ! Oula, ça fricote, là-bas ! Oh, comme elle a vieilli ! Elle, elle arrive, elle est ado de base dans le jeu, c'est un truc de fou ! Du coup, toi, je te disais, je vais me faire violence, je vais le faire maintenant ! On va... Attends, toi, t'en as à combien ? Ah, toi, t'accouches demain à midi ! Euh, on va faire un petit rencard avec Kengo ! Je vois que tu es de bonne humeur, on devrait peut-être aller prendre un verre ! Ok ! C'est parti ! Je suis pas trop en vrai, mais c'est pas grave ! Ça va être l'épisode de l'amour, entre guillemets, celui-là ! Cleo, on va dire que c'est presque dans la poche, parce que vu le niveau d'amitié qu'ils ont, c'est pas mal ! Esmeralda, c'est bon ! Il me manque que Daisy et Fleur ! Oh, ça marche ! On va essayer d'expédier ça, quoi ! Prends une pause sexy... Essayez de séduire... Prends une baiser... Non, mais c'est pas possible, ça va trop vite ! C'est dans les gènes, en fait ! Envoyez un baiser... Il est où ? Serait-ce une blague ? Tu vas revenir ici, ilico presto ! Kengo va arriver vite, parce que là, il se fout de moi ! C'est saoulant, ça les Sims qui t'invitent et qui partent ! Il y a un placard ! Il n'y a plus écrit, il n'y a que des cœurs, c'est bizarre ! On va aller faire des cœurs dans le placard ! Ils sont trop chou ! Oh mon dieu, je suis en train de dire que Daisy est chou ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Demande-lui de t'être ton petit ami, vite ! On n'a rien vu, on était sous un fond ! Bon bah c'est bon, c'est mon petit ami ! Amour... Ah, on ne peut pas échanger des anneaux ? Amitié pas assez élevée ! On va attendre que Eve accouche et puis après j'arrêterai l'épisode ici, mais c'est bon là... Il faudra juste que je fasse un truc avec Fleur, mais on fera ça dans le prochain épisode, je ne vais pas trop en faire dans cet épisode-ci ! Là au moins j'ai casé les jumelles ! Et il faudra que je casse Fleur... Gazelle, il me semble que j'avais trouvé quelqu'un... Je me souviens plus... Le travail a commencé, déjà ? Ah oui, du coup je l'ai fait sa petite tenue d'hiver, elle est trop chou... Bah on va aller accoucher... Avoir un bébé à l'hôpital ! On va la rejoindre ! Parce que je sais que vous aimez bien que j'allais faire des enfants à l'hôpital ! Je viens pour accoucher, s'il vous plaît ! Mais elle est tellement énorme, ça se trouve que c'est des jumeaux ! Enfin à la base elle est quand même bien en chair, mais bon, il faut peut-être arrêter de déconner aussi ! Oh là j'ai qu'un prénom de garçon, mais il est nul en plus ! C'est un garçon ! Bon bah écoutez, je n'ai pas du tout d'inspiration, je ne trouve pas autre chose ! Du coup cet enfant va s'appeler Yago ! Comme le perroquet dans Aladdin, c'est magnifique ! En plus il est tout mignon ! On n'a pas eu des bébés métis, enfin il y avait Aurore qui était métis mais moins foncé ! Bon donne le tario, je n'ai pas que ça à faire non plus ! Tu reviens ici maintenant ? C'est possible celui-là, je vous jure ! Il ne veut pas arrêter de bouger ! Alors, amour ! Draguer... Voilà, en plus je ne peux pas ! Je vais essayer de faire un bébé ! Oh non, je n'avais pas vu ! Bon bah écoute, ça va avoir fait crac crac ! J'avais pas vu qu'on avait déjà tout le monde ! Ça allait trop vite ! Bon du coup, je pense qu'on va arrêter les vies d'ici ! On appait chaud dans le tario, mais du coup au final, c'est sans-variant ce que j'ai fait parce qu'on n'avait plus de place dans le foyer, j'avais complètement zappé ! Mais c'est pas grave ! Écoutez, on se retrouve dans le prochain épisode, en attendant prenez bien soin de vous ! Bye bye !